Générique 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 Où en est-on avec le paiement des retraites ? Les cotisations sociales sont-elles trop élevées ? Et bien pour y répondre nous recevons aujourd'hui monsieur Henri Yacou directeur général de la CGSS, restez avec nous c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse Générique Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV vous nous écoutez en radio sur EFMRTL, cette émission est faite en partenariat avec le France Antille notre confrère de la presse André-Jean Vidal rédacteur en chef des magazines de France Antille est présent, bonjour André-Jean Bonjour Jean-Yves c'est un réel plaisir chaque semaine de vous recevoir dans cette émission, merci de votre présence plaisir partagé vous le savez vous avez pratiquement six ans de collaboration vous n'avez jamais loupé une seule émission jamais malade toujours toujours en bonne santé d'autant que vos clients pour votre établissement jusqu'à présent touchons du bois et parmi nous également aujourd'hui nous recevons notre consoeur Francette Florimont rédactrice en chef du magazine Inter-entreprise bonjour Francette bonjour bonjour à toutes c'est ma première en tout cas et j'espère que ça sera le fruit d'une longue collaboration au moins pendant six ans avec plaisir alors monsieur Yacou bonjour bienvenue dans cette émission bienvenue dans les studios ici à AETV à Jarry bonjour ma première question monsieur Yacou avez-vous eu le avez-vous lu le dernier rapport de la cour des comptes et qu'en pensez-vous ? alors et comment lu ? parce que vous savez la procédure d'un rapport de la cour des comptes c'est que les magistrats viennent à la caisse d'autres fois ils demandent des documents des pièces et je peux vous dire que c'est presque un conteneur de pièces qu'il a fallu envoyer on a même dû dédoubler les fichiers par rapport à des transmissions informatiques ensuite vous avez une deuxième étape où vous devez répondre de façon très précise aux questions qu'ils posent et la troisième et dernière étape c'est qu'ils font un projet de rapport qui est tenu confidentiel on me demande de tenir le rapport confidentiel c'est pour cette raison quand le rapport est sorti tout le monde était persuadé de m'informer qu'il y avait un rapport de la cour des comptes sur la caisse et la troisième étape c'est justement que la caisse générale et moi le directeur je puisse porter des réponses aux observations et je puisse donner aussi mon avis sur les préconisations d'accord ce rapport est accablant ? ça dépend de comment on regarde la bouteille si on regarde la bouteille en pensant qu'elle est vraiment pas remplie parce que nous n'atteignons pas tous nos objectifs et toutes les missions de la caisse sont pas au rendez-vous oui mais par contre si on prend sur allez les 25 activités que nous avons et on dit qu'il y en a une qui n'est pas bonne et qu'on dit que la caisse n'est pas bonne à ce moment-là quand vous avez un véhicule qui a une roue de secours ça veut pas dire que le véhicule n'est pas bon et en panne sauf que cette roue de secours doit être remplacée mais vous roulez la caisse générale se donne en réalise qui a 70 ans maintenant et je suis toujours très énervé je le dis franchement lorsqu'on réduit l'activité de la caisse à quelques éléments du rapport de la cour des comptes qui sont vrais c'est vrai et on va certainement en débattre mais en général un rapport de la cour des comptes ne parle jamais des choses qui fonctionnent mais qu'est-ce que vous est reproché exactement quels sont les griefs que vous retenez dans ce rapport qui est dense il y a deux séries de remarques dans le rapport celles qui sont vraiment de la gestion interne de la caisse et celles qui sont des questions de gouvernance et qui dépassent mes responsabilités celles qui sont de la gestion interne et qui sont les plus importantes c'est ce qui a été resté les usagers le premier c'est de dire que les délais de permanence maladie ne sont pas bons sauf que lorsque moi je regarde tous mes chiffres il y a un délai de maladie qui n'est pas bon et les délais sont exécrables c'est les indemnités journalières maladies c'est-à-dire quelqu'un qui est en arrêt maladie nous avons des résultats qui ne sont pas au rendez-vous sauf que nos résultats sont en fonction d'objectifs qu'on nous demande d'atteindre exemple concret une indemnité journalière maladie on nous demande de payer une indemnité journalière maladie dans un délai de 30 jours c'est-à-dire juste le délai qui permet à quelqu'un qui est mensualisé d'avoir le remplacement de son salaire sauf qu'aujourd'hui nous sommes dans un délai qui tourne autour de 39 jours donc on n'est pas bon sauf qu'il y a de ça un an donc 2016 2015 2014 les délais étaient inavouables les délais étaient de 7, 8, 9 mois et je me rappelle combien de fois j'ai mis en place donc on a amélioré cette partie donc c'est une amélioration récente alors c'est pas bon mais on a progressé et on continue à progresser par contre il y a une autre indemnité journalière qui sont dans les délais c'est les athées accident de travail et là on n'était pas bon il y a un an sauf que la cour des comptes n'a pas relevé cette partie en disant tout simplement que les délais ne sont pas bons de la maladie sauf que dans la partie athée le délai c'est de 40 jours nous sommes dans un délai de 39 jours sauf que mon objectif de directeur est atteint mais l'assuré peut considérer qu'on devrait en remblier plus vite et c'est normal mais je suis dans un contrat plurialial de gestion avec les caisses et on doit respecter les objectifs qu'on m'a assignés donc rassurez-nous la compétence de la caisse de son directeur du personnel ne sont pas mises en cause alors je dirais même deux choses elle n'est pas mis en cause mais je peux me permettre de dire aujourd'hui avec un peu de d'expérience vous savez un technicien de la caisse générale de Guadeloupe comme en Montigny comme en Guyane comme en Aréunion mais pire à Mayotte il doit être d'abord un technicien de la législation normale ça veut dire la législation de l'hexagone mais en plus il faut qu'il ait la capacité de mettre en place aussi les spécificités des caisses générales quelles sont-elles justement alors par exemple très concrètement lorsque vous avez quelqu'un qui est en situation de précarité donc qui ne travaille pas vous devez en permanence enfin en permanence à des périodes récurrentes lui demander de fournir un certain nombre d'informations dans certaines régions dans la plupart des régions de l'hexagone vous n'avez pas le même taux de précarité vous avez 121 000 personnes aujourd'hui qui bénéficient de la CMU sur 389 000 personnes que nous couvrons en Guadeloupe en Guadeloupe c'est énorme ça veut dire chaque année il faut revenir sur le dossier alors qu'en fait c'est malheureux de le dire mais on sait très bien que ces personnes ne vont pas retrouver un emploi parce que ça fait 30 ans que ça dure c'est pas subitement dans un an qu'ils vont être moins de 121 000 excusez-moi c'est dans quelle tranche d'âge en moyenne ? c'est ? en moyenne la moyenne de l'âge de ces personnes c'est la moyenne de tous ceux qui sont au chômage ça veut dire vous avez les jeunes mais plus particulièrement plus particulièrement c'est les personnes qui sont dans la force de l'âge entre 25 et 50 ans d'accord étant entendu qu'on a une bonne particularité dans les normes c'est les jeunes qui sont hors du système et qui en fait ne s'intéressent jamais aux questions de sécurité sociale d'accord Françoise ? juste vous avez parlé donc de ce grief concernant la gestion et la gouvernance alors ? alors la gouvernance il y a un sujet votre quête je sais qu'on va revenir dessus il y a un sujet j'allais dire de gouvernance qui est local moi je considère que les constats de la Cour des Comptes sur la gouvernance c'est une victoire pour nous pourquoi ? mais oui ! parce que lorsque mes prédécesseurs Jacques Thorin Jean-Tenis Duclos-Martinec et Rodolphe Oubinanguyen expliquaient moi j'étais un petit sous-directeur de leur côté que c'était compliqué de juger une caisse générale nous passions ils passaient pour être en goût incapable de juger une caisse aujourd'hui la Cour des Comptes dit deux choses elle dit que les cas générales sont la synthèse de toutes les difficultés de gestion des organismes de sécurité sociale de l'état français je suis obligé d'en parler donc vous avez devant vous c'est vrai c'est écrit vous avez devant vous un directeur qui est très fier d'être directeur de la caisse générale et qui maintenant peut dire que c'est complexe pourquoi c'est complexe ? je prends le cas de François Léocadie qui était directeur de la caisse générale de Martinique il y a de ça quelques semaines il vient de partir comme directeur de la caisse primaire de Créteil François laisse une caisse où il devait gérer 173 indicateurs pour passer directeur d'une caisse où il va gérer allez 60 indicateurs c'est pas le même métier donc deuxième chose tous nos systèmes informatiques sont cloisonnés exactement donc un usager qui dépose un papier à la retraite et que deux jours après la maladie lui demande le même papier il comprend pas qu'on lui demande le même papier alors qu'il a déjà donné le papier c'est un ensemble et nous on défend l'idée de l'unité juridique de la caisse alors que moi il y a de ça 2009 c'était l'occasion de toutes les effervescences nous avons proposé une non-gouvernance informatique et j'en souviens on a profité de l'occasion on va dire ça comme ça parce que c'était le moment je rappelle entre parenthèses que la RSTA est né dans le bureau du directeur de la CAF et du directeur de la caisse générale de Gwendo donc on a contribué à trouver les formules de sortie de crise à l'époque mais on a profité aussi pour se dire est-ce que c'est pas le moment de dire comment nous on peut porter une contribution à l'amélioration de réformer un peu pour améliorer le système le système d'information unique a un avantage c'est que vous déposez votre certificat ici il est dans le centre du réseau du système et avec un portable aujourd'hui on pourrait accéder à tout cela et pourquoi il a fallu attendre 2018 pour arriver à ça alors que vous avez 70 ans ? parce qu'on a l'expérience aujourd'hui d'une opération qui est passée inaperçue c'est le basculement de la Saint-Barthélemy dans une autre direction qui est une direction autour de Poitiers me semble-t-il la gestion de la caisse de prévention sociale de Saint-Barthélemy est aujourd'hui opérée par Poitiers voilà quelque chose de tout à fait français alors ce qui est paradoxal c'est que lorsque nous avions proposé de mettre en place ce système d'information unique on nous avait fait comprendre que bon c'était pas l'ordre du jour ça allait coûter trop cher c'est ça qui a été mis en place à Saint-Barth et tenez-vous bien c'est Saint-Barth ça a été mis en place à Saint-Barth grâce aux équipes informatiques de la caisse et du national et vous savez en informatique quand vous êtes capable de faire une bascule de système pour 1000 personnes donc en l'occurrence à Saint-Barthélemy pour 9000 c'est le même process pour 399 000 personnes donc j'espère qu'un jour c'est ce que je dis d'ailleurs de ma réponse à la cour des comptes que cette question va être abordée et nous sommes prêts à apporter notre contribution à cette démarche de dire un seul système d'information permettrait sur nos portables que tous les usagers employeurs salariés personnes âgées puissent accéder à la sécurité et ça il faut une révolution pour que les gens qui partent à Paris s'en rendent compte et vous disent bravo monsieur non dix ans après on va vous parce que vous savez il est toujours compliqué pour les organismes nationaux de se réformer un peu d'accepter qu'une caisse de base qui est chargée d'appliquer leur politique ils disent que c'est pas ça qu'on doit faire en plus une caisse de base de l'outre-mer de l'outre-mer en particulier mais bon je sais que cette question est à l'os du jour d'une caisse nationale qui s'intéresse de plus en plus à cette question quel est le délai aujourd'hui d'attente pour l'instruction d'un dossier alors ça dépend de quel secteur si vous prenez la retraite par exemple le délai d'instruction dépasse aujourd'hui cinq six mois sauf que ce qui se passe pour la retraite c'est que lorsque vous avez un dossier de retraite et souvent les usagers ont du mal à comprendre vous avez toute une série d'informations ça veut dire lorsque vous liquidez une pension de retraite à la caisse vous devez liquider et donc étudier 42 ans d'activité professionnelle alors qu'est-ce qui se passe concrètement des 42 ans d'activité professionnelle dans une région qui n'a jamais connu le travail continu et compagnie quand quelqu'un a été je prends un exemple extrême volontairement a été salarié de l'usine de comté de gausses montagnes de bonne mer c'est ma région ensuite qu'il a été expatrié agricole qu'il a commencé à travailler à la cantine qu'il a commencé à travailler quand il vient pour partir à la retraite c'est 42 ans il faut que les comptes soit nickel je dis nickel quoi qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup on appelle ça des périodes lacunaires alors on aurait pu faire quelque chose c'est de dire nous on liquide avec ce qu'on a sauf que j'ai des collègues qui me disent mais monsieur là que vous imaginez ça va être la retraite ça va être peu si bien que j'ai donné des instructions récemment en disant là maintenant on me dit que nous sommes pas bons les délais sont pas bons vous liquidez avec les informations qu'on a et si l'usager considère qu'on lui a pas donné son droit il lui appartiendra de contester pour des procédures juridiques qui existent donc les délais sont trop longs mais sauf que cette année 2017 pardon on a reçu la durée moyenne ah non la durée moyenne d'un dossier c'est de traitement d'un dossier c'est minimum un mois en un mois si votre dossier est complet très concrètement c'est quoi le système vous êtes à la retraite aujourd'hui le mois prochain un mois après il faut que la caisse soit capable de continuer à vous servir en revenus donc les délais sont prévus pour tenir dans un mois sauf que alors mes collègues du national nous avaient dit on allait vous aider en gros on allait vous montrer un peu comment on fait on avait travaillé avec la caisse de Lyon et ils ont pris nos dossiers parce qu'il paraît-il nos dossiers et bien quand ils ont calculé leur productivité ils se sont rendu compte que leur productivité sur les dossiers de la webloop était l'équivalent de la productivité de la caisse de la webloop et les taux de erreurs étaient les mêmes que nous avions ici donc on a fait la démonstration à cette occasion que c'est pas un problème des compétences c'est tout simplement parce que les dossiers sont complexes et que nos techniciens sont aussi bons qu'ailleurs les taux de erreurs et le même qu'ailleurs André-Jean Mais quand vous avez dit à vos agents régler en l'état si ce n'est pas suffisant ou si les gens veulent contester veulent parler veulent combler les périodes lacunaires pour avoir une retraite plus importante quelque part vous n'avez pas le sentiment d'être un peu cynique parce que qui combien combien qui sont justement des gens qui ont eu un passé enfin du travail lacunaire et tout et tout combien vont vraiment pouvoir lancer une instance contester rechercher etc etc il y a deux réponses à cela d'abord la première c'est que en tout cas ne pas donner un seul centime d'euros à quelqu'un qui partit à leur voiture oui d'accord vous donnez 300 euros par exemple donc c'est déjà pas mal parce que pour l'instant la personne n'a pas de revenu sauf que ça s'appelle dans notre gestion interne de la liquidation provisoire oui d'accord donc après il y a toujours une possibilité et vous leur expliquez bien que c'est provisoire la notification précise que votre pension est à titre provisoire etc et vous leur donnez des conseils si on a un service avec des conseillers retraite au téléphone alors ça aussi sur le téléphone on répond jamais au téléphone sauf qu'on a reçu cette année 2017 26 000 appels et sur les 26 000 appels on a répondu à 15 000 donc on n'a pas répondu à tous les appels ça s'appelle les appels non aboutis mais quand j'entends qu'on répond jamais à la caisse ma formule c'est de dire certes notre capacité de réponse en terme de plateforme n'est pas en adéquation avec les attentes mais on répond au téléphone et c'est comme vous quand vous êtes occupé au téléphone on ne peut pas vous toucher ça fait une moyenne de 62 appels par jour oui mais c'est beaucoup attention c'est beaucoup pour de la retraite on reçoit on a reçu autour de l'année 2500 dossiers donc 62 appels par jour c'est à la fois les personnes qui attendent leur pension mais les personnes qui ont déjà des pensions notamment 58 000 dossiers et qui attendent un jour que le président de la république a augmenté les retraites le lendemain ils appellent à la caisse pour savoir est-ce qu'ils seront payés le neuf avec cette augmentation c'est vrai que vous venez de nous expliquer que les dossiers de la Guadeloupe ont été transmis à Lyon et qu'à Lyon le taux d'erreur et de productivité était redescendu à celui de la Guadeloupe dans le rapport de la cour des comptes il est pointé tout de même qu'il y a beaucoup d'agents et une productivité moindre enfin en tout cas un service moindre comment vous expliquez ça ? alors beaucoup d'agents la cour des comptes nous fait le repos suivant qu'il y a trop d'agents dans les services transverses c'est à dire la caisse nationale elle vous donne un budget et vous dit vous avez 100 personnes sur ce budget mais sur ces 100 personnes je dois prendre des personnes pour faire de la formation professionnelle de la retraite pour faire le courrier de la retraite pour faire la paye de la retraite donc ça s'appelle chez nous les services transverses sans oublier l'informatique le problème qu'on a eu avec ce cloisonnement des services et toutes les cas générales ont le même problème on a été obligé d'avoir plus de personnes dans les services transverses un exemple très concret je pars en mission demain supposons quand la facture va arriver moi je suis sur la gestion maladie et bien mes collaborateurs doivent prendre la facture et avoir une règle de gestion pour trier enfin répartir ce voyage sur la gestion maladie la gestion retraite etc dans une autre caisse notamment où est mon collègue de Martinique maintenant à Créteil quand la facture arrive c'est un seul compte à gérer d'ailleurs on a marqué l'observation de la cour des comptes sur les CAF elle dit que dans les CAF des DOM les CAF des DOM sont beaucoup plus près des standards nationaux pourquoi ? parce que les CAF des DOM ce ne sont pas les cas générales c'est simple à gérer quand je dis simple je m'entends c'est-à-dire que c'est une gestion qui est beaucoup plus j'allais dire globalisante et dès que vous avez nom, prénom et locataire vous gérez l'ensemble du dispositif d'allocations familiales et comme par hasard les CAF dans les DOM sont toujours je crois même le collègue de la Martinique la CAF de la Martinique était même parmi les CAF leaders donc ça veut dire qu'on est capable de dans le rapport de la cour des comptes toujours dans le dossier des retraites 30% de ces dossiers sont erronés ou mal saisis expliquez-nous ça alors 30% de taux de contrôle d'erreur pourquoi ? problème de mal saisie parce que concrètement comme sur les 42 ans de la retraite de votre travail il y a des périodes lacunaires quand l'usager nous emmène les documents on fait de la saisie alors qu'aujourd'hui tout est automatisé aujourd'hui aucune entreprise n'envoie les papiers pour ressaisir tout ça se fait par les échanges environnementiques donc on fait une ressaisie ça c'est le premier exemple donc quand vous faites de la ressaisie forcément vous faites des erreurs deuxième exemple c'est les pièces justificatives 30% c'est énorme mais c'est énorme mais pourquoi ? attendez quand vous avez parce qu'il y a du sucre dans le clavier pardon ? non c'est une plaisanterie non quand vous avez à saisir je dis n'importe quoi 4 années de salaire 4 années de salaire c'est 4 années multiplées par 12 donc c'est autant de lignes à saisir et quand vous saisissez les lignes vous saisissez pas un salaire vous saisissez tous les éléments du salaire et les gens sont formés les gens sont formés les gens sont formés mais quand vous finissez que vous loupez la virgule c'est une erreur et quand c'est saisi c'est définitivement saisi et quand vous allez faire le calcul de la retraite vous pouvez avoir une grosse anomalie alors là on dit la chose suivante qui est très astucieuse il y a des erreurs qui sont commises dans la gestion mais à la faveur ou à la défaveur de l'assuré ceux qui m'auraient interpellé ce soit des erreurs toujours à la défaveur des assurés et généralement lorsqu'on découvre des erreurs à la faveur de l'assuré il y a des procédures de remboursement par des aides dues que nous mettons en place avec beaucoup de à vous entendre vous allez presque dire merci à la cour des comptes parce que visiblement elle a fait l'audit elle a fait l'audit alors que en fait cette situation visiblement vous vivez dedans et ça ne semble pas jusqu'à présent je vais vous dire je vais vous faire une comparaison je vais faire une comparaison quand j'ai pris mes fonctions en 2005 j'ai eu la visite de la cour des comptes et c'est vrai que le premier rapport de la cour des comptes m'avait un peu secoué parce que c'est eux qui m'avaient qui avaient mis le doigt sur des choses qui existaient mais que je ne connaissais pas par contre ce rapport je peux vous dire qu'on a reçu des premières lignes je n'ai aucune surprise pourquoi ? parce que depuis 2005 2009 et le rapport de la cour des comptes on a beaucoup travaillé sur le rapprochement de notre gestion de ce qui est la bonne gestion donc je n'étais pas surpris des conclusions de la cour des comptes quand la cour des comptes fait un rapport sur la retraite depuis novembre 2017 on avait déjà mis en place un conseil de direction ad hoc pour le redressement de la branche donc je ne suis pas surpris mais par contre quand la cour des comptes dit que c'est compliqué de gérer une caisse générale et compagnie et qu'elle dit par exemple qu'il faut créer une interrégionale qu'il faut mettre la maladie dans une région la retraite dans une autre et le régime agricole comme la Guadeloupe est déjà en avance sur le régime qu'on met en Guadeloupe j'ai envie de dire que si c'était aussi simple que ça ben en tout cas elle fait des préconisations pour sortir de la complexité qui pour l'instant embête tout le monde les préconisations de la cour des comptes sur certains points sont justes par exemple on ne peut pas reprocher la cour des comptes de nous faire des remarques sur l'absentéisme par exemple bon il y a un absentéisme à la caisse qui est trop important par rapport à d'autres caisses mais attention là encore de quoi parlons-nous si vous avez quelqu'un qui est en maladie de longue durée depuis 3 ans et qui malheureusement comme ça nous est arrivé cet an dernier décède suite à un cancer c'est pas la même chose que quelqu'un qui est malade pendant 3-4 jours pour des raisons je vais dire de contingence médicale et compagnie alors j'assume ce que je veux dire on a aussi des collègues qui sont dans les risques psychosociaux parce que le management de la caisse bon on m'a dit des fois que je mets la pression sur les gens etc et bien ça peut entraîner comme ailleurs que des gens soient pas bien au travail qu'on allait voir un médecin spécialiste ou psychiatre qui dise qu'ils sont mal au travail sauf que quand la cour des comptes dit qu'il y a un absentéisme c'est comme si les gens je ne vais même pas travailler quoi et que c'était pas contrôler tout ça est sous contrôle alors André-Jean justement vous aviez une question là-dessus quand vous quand vous recevez ce rapport de la chambre des comptes vous n'avez pas il n'y a pas de quoi avoir honte de ce qui est écrit non pas du tout pas du tout je vous garantis pas du tout je vous dis franchement je suis en fin de carrière oui mais enfin non mais je vais vous dire pourquoi mais vous êtes en fin de carrière mais je pense moi c'est ce sentiment vous êtes pugnace vous voulez avancer oui malgré tout jusqu'au dernier jour malgré tout jusqu'au dernier jour jusqu'au dernier jour de votre activité professionnelle bon donc non non vous savez est-ce qu'on se dit pas est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal est-ce que j'ai ah non non je suis pas à côté de la plaque ah non non j'ai certainement pris honnêtement sans se dire je suis tellement bon j'ai pris des fois des décisions qui n'ont pas été de bonnes décisions en terme de management des compagnies oui mais ça arrive partout ça arrive partout par contre je mets au défi un inspecteur de l'IGA de la cour des comptes de venir me faire voir quelque chose que nous n'avons pas déjà mis sous contrôle alors je fais une différence ou diagnostiquer ou voilà je fais une différence entre des dysfonctionnements oui et des malversations oui quand vous avez une ingénierie de la foi dans un organisme ben si vous n'avez pas une vraie équipe pour vous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe on n'est pas on ne gagne pas ce qui m'a gêné de la rapport de la cour des comptes c'est qu'elle a pris des éléments qui sont vrais en généralisant sur la gestion de la caisse alors qu'en fait je suis désolé franchement nous sommes contrôlés là par exemple je vois un audit début novembre de la retraite franchement quand vous gérez je cite sur ce chiffre 2 milliards 200 millions d'euros si la cour des comptes dit que vous n'êtes pas bon c'est pas comme ça que ça se serait passé pour moi je vous garantis il y a déjà eu des malversations à la caisse alors il y a eu notamment liés à la gestion interne non alors non mais attendez il faut préciser non il n'y a pas eu de malversations de ce type mais par contre par précaution j'ai licencié un collègue parce que j'avais quelques soupçons de sa contribution à une faute d'infirmiers j'ai assumé en licenciant cette personne qui m'a emmené après au prud'homme mais bon Dieu merci les choses ne sont pas allées plus loin deuxième table figure et il y a pas eu de poursuite pour ce monsieur ah si 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 je tombe bien comme on parlait il y a eu des saisies de maisons de matériel donc vos soupçons étaient fondées mes soupçons étaient fondées sauf que mes soupçons n'ont pas abouti pour la collègue en interne parce que j'ai pas pu démontrer qu'il y avait une vraie ingénierie de fraude interne mais elle est partie quand même elle est quand même partie bon d'accord et le deuxième cas le deuxième cas c'est un autre collègue qui était à la fois dans des activités lucratives à l'extérieur de la caisse il avait un double et double activité et lorsque nous avons fait les comptoirs et que nous avons vu et compagnie je lui ai dit voilà la situation monsieur anti-48 combustion de discipline et vous sortez de la caisse générale ça existe chez nous on fait pas de la publicité non mais bon mais ça existe et après les gens qui avaient des magasins à l'extérieur c'est ça je peux pas en dire plus il y avait des activités lucratives c'est bien sur interdites parce que lorsque vous êtes un salarié de la caisse vous avez une convention collective si vous voulez avoir une activité hors de la caisse il faut que ce soit dans le prolongement de l'activité de la caisse moi par exemple je peux avoir une activité privée de consultant de formateur sur les questions de protection sociale pour ce que c'est mon métier je peux pas être moi avoir un magasin et puis quand je alors très concrètement au lieu d'être à mon bureau je suis dans mon magasin vous pouvez pas avoir un institut de formation mais vous pouvez être consultant je peux être consultant pour d'ailleurs avec les textes qui permet d'avoir plusieurs activités bien sûr mais en fait vous semblez est-ce que c'est parce que vous êtes en fin de carrière que vous semblez si à l'aise pour parler de tout ça ah non parce que quand même il y a la cour des comptes pointe des éléments qui sont un peu comment dire qui sont qui sont difficiles par exemple quand par exemple la cour des comptes estime que il y a beaucoup trop il y a des exonérations injustifiées pour les entreprises alors on y va je me dis tiens je me dis tiens est-ce que c'est le processus de la caisse qui est mis en cause c'est le processus de la caisse et moi je me dis c'est une information qui aurait pu faire valser plus d'un or là vous semblez naviguer là-dedans sauf que si je valse le directeur de la caisse nationale lui aussi va falser d'accord parce qu'il a donné son aval parce qu'il n'a pas donné son aval il m'a pas donné l'applicatif informatique qui me permet de toper les entreprises qui sont pas à jour et qui ont des mesures d'exonération et pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas mis en place les systèmes informatiques pour les dents c'est ça qui s'est passé le texte date de 2009 donc depuis 2009 vous n'avez pas l'outil informatique pour pouvoir suivre la cour des comptes le dit que c'est pas normal que la caisse nationale qui est la coste n'est pas mis et donc qu'est-ce qui se passe pour moi ? je passe pour la cour des comptes pour celui qui n'a pas fait son travail mais elle dit que c'est parce que le national n'a pas mis en place et pourquoi ils le font pas enfin parce que peut-être que c'est une charge de travail et que ça ne mérite pas de le faire pour les dents simplement par charge de travail il y a eu du lobbying en fait vous ne savez pas qui poursuivre ? je ne peux pas poursuivre moi personnellement au union national où je participe je passe pour être bon un peu un peu celui que je suis devant vous mais il m'appelle l'impertinent j'ai dit à mon directeur national vous me demandez d'avoir les mêmes résultats que dans les audios vous êtes incapable donnez-moi les outils de me donner l'outil qui me permet et le danger c'est quoi ? c'est que vous avez 7000 entreprises en Guadeloupe qui sont dans cette situation en Martinique c'est à peu près la même chose en Guyane autour de 3500 donc c'est des entreprises qui n'auraient pas dû bénéficier des mesures d'exonération à la date d'aujourd'hui depuis maintenant 7-8 ans 8 ans imaginez demain qu'on me livre l'applicatif qu'est-ce qui va se passer ? ces entreprises ne pourront pas payer et on passera je passerai pour celui qui a décidé de tuer les entreprises de Guadeloupe alors qu'est-ce qu'on fait depuis quelques temps ? j'ai demandé à ceux qu'on me donne la possibilité de mettre en place des moratoires exceptionnels alors ça a été accepté mais il n'y a aucun écrit parce que dans la courrier qu'on va passer dans un an deux ans c'est le directeur de la caisse mais j'assume ça comment vous expliquez ce ce double ce double langage cet affichage au niveau national qu'on va aider les entreprises on met des agénérations etc et puis derrière je vais vous donner un exemple très précis très précis c'est passé au conseil d'administration donc c'est dans le domaine public aujourd'hui lorsque le premier ministre monsieur Ehu est passé en Guadeloupe en 2013 vous savez nous la veille on a reçu une circulaire pour les quatre d'hommes sur la situation des entreprises et des cotisations et qui prenait des mesures exorbitantes du doigt commun exemple la part salariale qui est toujours doit être versée on pouvait la verser en six fois la circulaire se terminait par la fois suivante ces instructions sont confidentielles je sais pas si vous mesurez la difficulté comme directeur de caisse d'aller mettre en place un dispositif pour les entreprises mais on me dit mais par contre faut pas communiquer alors qu'est-ce que j'ai fait moi ? faut pas le dire parce que je voulais que cette mesure réussisse on a communiqué par la chambre de commerce par les socioprofessionnels par une fuite d'informations en fait vous n'avez pas donné une conférence de presse pour dire bonne nouvelle j'ai pas donné une conférence de presse on m'a reproché d'avoir pas respecté la circulaire ben ouais quoi ok ? mais je l'ai pas respecté parce que j'ai dit de m'expliquer comment je peux mettre en place des mesures exceptionnelles si je ne fais pas part à ces personnes de la possibilité qu'ils ont c'est écrit le texte dit c'est confidentiel mais est-ce que alors c'est confidentiel pourquoi ? parce que je pense que le national ne voulait pas qu'on fasse trop de publicité sur cette question parce que autrement dans d'autres régions il y avait aussi des problèmes ça aurait pu entraîner j'ai dit 2013 je crois que c'est 2013 est-ce que c'est aussi ce qu'on voit parce que la cour des comptes prennent de manière aussi fait clair la situation des caisses et puis disent qu'il faut passer à autre chose etc etc est-ce que ça veut dire aussi qu'on est en train de basculer dans une approche de l'outre-mer de votre métier j'entends c'est-à-dire de se dire bon maintenant on arrête les spécificités on arrête d'être dans des pas des bricolages mais à peu près pour rentrer dans quelque chose de plus orthodoxe d'adaptation alors je pense que la sécurité sociale dans l'institution et dans les DOM ne veut pas être exclue de tous les dispositifs des pouvoirs publics de remettre à plat de redémarrer sauf que le danger c'est qu'ils veulent remettre à plat dans les DOM sans s'appuyer sur l'expertise de ceux qui ont déjà fait ce travail avant eux et c'est pourquoi j'insiste en disant dans le rapport j'ai fait ma réponse en disant certes j'insiste il y a des observations que je dois respecter ou reconnaître mais qu'il y a d'autres éléments sur lesquels nous pouvons porter une contribution en termes d'amélioration et c'est là que le conseil d'administration mercredi a délibéré nous allons faire remonter au national par la voie politique par la voie des institutions notamment de la caisse nationale les présidents la vision que nous avons de la gouvernance de l'organisme dans les 20 ans à venir Alors toujours dernière question avant la prochaine rubrique toujours dans les retraites dans les années 90 il y a eu un réajustement du SMIC qui je rappelle était un 40% inférieur à celui de la métropole aujourd'hui les Guadeloupéens de l'époque se retrouvent avec une petite retraite qu'en pensez-vous ? Vous savez souvent quand je me pose des questions comme ça j'ai toujours du mal je n'en pensais rien pourquoi je n'en pensais rien moi je suis chargé d'appliquer des textes par contre l'expert que je suis le technicien que je suis mes collaborateurs et moi on peut expliquer comment on calcule une retraite et dire que si on a une histoire des salaires différentes dans les dormes que dans d'autres régions il est normal qu'au bout on ait une différence de revenus de retraite un réajustement ben oui mais ça c'est du domaine du politique deuxième exemple que je prends qui était l'actualité j'ai entendu que les exploitants agricoles n'avaient pas accompagné sauf de quoi on parle si on parle de la référence par rapport au monde agricole dans l'hexagone c'est pas le même texte donc faudrait-il que sur ces questions tous ceux qui s'expriment sur ces questions se puissent se faire accompagner par des gens c'est le métier moi mon métier avec mes collaborateurs surtout notamment pour la retraite madame Bessry c'est d'expertiser des situations par exemple je vous donne ce truc Antenne 2 était chez nous hier pour faire une minute trois minutes d'information pour le journal de 20 heures c'est quand même pas mal ça suite à la cour des comptes sauf que le journaliste a été obligé de nous dire ok je ne croyais pas que c'était aussi compliqué que ça de gérer un dossier de pension de retraite alors certes pour l'usager c'est pas normal que ça prenne autant de temps mais on ne peut pas dire globalement que c'est parce qu'on ne fout rien c'est parce que nous sommes incompétents c'est parce que la caisse est mal gérée c'est ça qui passe dans le public quand la cour des comptes dit la caisse générale est mise sous la scénette oui, sous des choses précises mais après il faut entrer dans le moteur pour essayer de savoir pourquoi à combien vous estimez le nombre de personnes qui sont concernées par ces petites retraites du fait de ce changement ce changement de mais c'est pas difficile on a aujourd'hui 58 000 personnes à la retraite qui sont payées par la caisse la moyenne des pensions c'est 700 euros donc on peut décider de dire qu'à gros 70 à 75 des personnes n'ont pas un niveau de pension qui ressemblerait à ce qu'on appelle le revenu minimum pour vivre vous voyez ce que je veux dire mais ça c'est l'application mécanique de l'histoire des salaires de chaque salarié de l'histoire des salaires dans les dons et du système de calcul qui est automatique lorsqu'on saisit les salaires c'est la machine qui vous fait le calcul de votre pension c'est pas calcul à la main Dieu merci merci c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question alors je vous rappelle le principe de cette rubrique nous avons un petit chronomètre qui va se déclencher juste en bas à droite je crois et le principe de cette rubrique c'est de répondre à un maximum de questions en un minimum de temps vous êtes prêt ? prêt quand ça est à vous l'honneur alors pensez-vous que la situation décrite par la cour des comptes est réversible ? non au contraire avec les éléments qu'on a proposés on peut transformer l'essai et même être entre parenthèses la collègue comme vous avez dit peut-être que le modèle que vous avez on pourrait même imaginer qu'il soit mis en place dans l'hexagone je rappelle que dans l'hexagone vous avez un autre modèle de sécurité sociale c'est le modèle agricole dans lequel on fait tout avec de la Guyane a même dit et pourquoi on n'imagine pas qu'il y ait une case générale qui fait tout y compris les allocations familiales avec un seul système de formation comme à Saint-Barth André-Jean ? que faites-vous pour récupérer les impayés en cotisation diverses obligatoires ? quand les gens ne paient pas qu'est-ce que vous faites ? on a une force du CIE autour de 8-10 qui comme le disent les employeurs harcèlent les entreprises mais il ne faut qu'on leur travaille et en plus nous devons sécuriser j'allais dire nos créances parce que là aussi je peux être notamment voilà un exemple de concret où je peux être sanctionné et je peux perdre mon poste c'est si je ne mets pas en place les procédures de garantie de mes créances parce que la prescription c'est quelque chose qui peut s'organiser c'est-à-dire que vous aviez une dette de 100 000 euros ça a disparu parce qu'il y a une prescription André Jean vous harceler ok et les résultats c'est quoi ? les résultats c'est que malheureusement il harcèlent en vain quoi non 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 malheureusement on peut même dire que le recouvrement amiable comme ça a été dit par la Côte d'Economie ne marche pas compte tenu du contexte mais sauf que le recouvrement forcé ça fonctionne malheureusement malheureusement c'est l'huissier qui fait que finalement l'entreprise et ça concerne combien d'entreprises ? l'an passé on a fait quand même partie 6000 contraintes 6000 contraintes ? pour un rapport de combien ? c'est autour de 10% de notre fichier c'est bien alors il nous reste 3 minutes 17 êtes-vous bien entouré ? alors c'est une bonne question je suis très content de cette question parce que souvent lorsqu'on parle de la sécurité sociale on me voit moi mais sous une équipe de 12 agents de direction 13 agents de direction pardon nous sommes 12 avec le titre d'anciens élèves de l'école nationale supérieure de la sécurité sociale comme les 12 apôtres ah mais je suis désolé moi on m'avait dit à l'époque quand j'étais jeune cadre que pour être directeur pour être agent de direction il y a un concours national mais c'est difficile alors j'ai dit c'est quoi difficile ? ah c'est soit c'est 35 personnes j'ai dit mais attendez si c'est 35 personnes c'est un concours ben il y a 35 personnes qui sont élues donc encore plus et bien sur la période nous sommes 12 à avoir fait l'école nationale c'est à peu près la même chose en Martinique et la même chose en Guyane et attendez 150 cadres qui sont tous à 75% certifiés c'est à dire ils ont passé leur parcours de certification de cadres et le budget de la caisse générale sur la formation dépasse d'au moins 4 points l'obligation de 1% si ça n'a pas changé qu'on doit mettre à la disposition donc vos salariés sont bien formés ? tout à fait et là ce matin j'ai rendez-vous avec un manager sur la remise en compte remise en compte de nos pratiques managériales j'ai envisagé sur le chantier depuis à peu près 2 mars remise en compte de nos pratiques managériales il vous reste 2 minutes à quel point est la fusion avec le RSI ? alors la fusion avec le RSI se déroule avec beaucoup de difficultés parce que nous sommes sur 3 régions mais avec des directives qui ne sont pas pensées pour nous qui sont pensées pour une grande région alors c'est paradoxal parce qu'à la réunion ça se passe très bien pourquoi ? parce qu'il n'y a pas plusieurs régions oui il n'y a qu'une région il n'y a qu'une région donc tout se passe bien avec la caisse générale donc nous travaillons avec la direction du RSI Antiguiane et normalement les choses avancent tout doucement mais c'est quand même très complexe en quoi c'est difficile ? et bien ça parce que très concrètement on dit le texte dit que le personnel qui est basé au RSI Antiguiane donc en Martinique peut demander à rester travailler en Martinique sauf que la région où il y a plus de travailleurs dans l'affiché il y a combien de salariés en tout ? pour le RSI je m'interdis de vous donner un chiffre je ne le connais pas ce que je sais c'est que nous sommes nous serions les plus gros consommateurs de ressources compte tenu que sur le 100% du fichier nous avons près de 50% du fichier donc ça veut dire qu'il va se poser la question et la sécurité sociale c'est combien de salariés ont ? nous c'est 1034 avec des CDD des emplois d'avenir et des contrats pro mais normalement c'est 990 CDI dont 120 cas des 150 experts ingénieurs informatiques assistantes sociales mais est-ce que c'est dans le sens de l'histoire d'éclater le RSI comme le dit le texte alors qu'on vous demande de créer une URSAF inter-régionale ? c'est d'ailleurs cette observation que je fais à la Cour des Comptes je dis que c'est quand même paradoxal de dire que une URSAF anti-Guyane le simple fait d'avoir une seule ligne hiérarchique vis-à-vis du national ça améliorerait le recouvrement vis-à-vis de la Guadeloupe il y a une seule ligne hiérarchique vis-à-vis de mon patron national et ça n'améliore pas autant le recouvrement donc c'est paradoxal que le RSI qui est en train de s'éclater sur les trois départements par une loi est en train la Cour des Comptes est en train d'imaginer une URSAF inter-régionale ça veut dire de refaire dans l'autre sens peut-être dans deux ans mais je ne pense pas parce que je sais le Conseil d'administration que ça a été repoussé comme préconisation le Conseil d'administration de la Caisse merci les cinq minutes se sont écoulées c'est cinq minutes c'est cinq minutes c'est déjà l'heure de la bien employée bravo pile dans le chrono restez sur ETV l'émission continue juste après cette petite pause publicitaire